Bonjour à tous, je suis Adrien et aujourd'hui je suis là pour vous parler de Aya et la sorcière, le nouveau studio Ghibli qui vient de sortir sur Netflix. Je vous propose donc de me suivre dans un petit voyage au Japon pour voir si ce tout nouveau et premier film du studio en images de synthèse vaut réellement le coup ou bien si au contraire il s'agit d'un réel désastre. Aya et la sorcière, c'est donc le tout premier film du studio Ghibli pour sortir du rang et tenter de sortir de leur zone de confort. Il est dirigé par Goro Miyazaki, le fils du directeur et créateur du studio Ghibli, auquel on doit déjà le très joli La Colline au Coquelicot. Privé à l'époque d'une sortie au cinéma, il aura fallu attendre presque un an avant de le voir débarquer sur notre territoire grâce à Netflix. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a fait couler pas mal d'encre. Dans ce tout nouveau film d'animation, vous allez donc suivre le personnage d'Aya, une jeune fille qui a été abandonnée à la naissance et qui a été recueillie par un orphelinat anglais vers la fin du XXe siècle. Il s'agit d'une jeune fille espiègle qui aime bien manipuler les autres pour obtenir ce qu'elle veut en retour et elle ne rêve que d'une chose, pouvoir un jour devenir une véritable sorcière. Et devinez quoi ? C'est quelque chose qui va se concrétiser. Enfin, en quelque sorte, puisqu'elle s'attendait à tout sauf à ça, elle qui ne voulait pas être adoptée, elle va finalement suivre Bela Yaga et Mandrake, un couple assez tordu et bizarre qui décide de l'adopter après une dizaine d'années passées à l'orphelinat et ils sont en réalité un démon et une sorcière. Mais ça, Aya ne le sait pas et c'est ce qu'elle va vite découvrir. Et le moins que l'on puisse dire lorsqu'on se lance dans ce nouveau Ghibli, c'est que bizarrement, j'ai peu de choses et à la fois beaucoup à vous dire dessus. Ah, qu'il est loin le temps où ce Mythic Studio nous mettait une baffe à chaque visionnage et à chaque nouvelle histoire. Non, parce qu'on va mettre les points sur les i directement, c'est pas l'histoire d'Aya et la sorcière qui va réellement vous enchanter. Ici, on suit quelque chose d'assez convenu, assez banal et ça serait même normal que vous connaissiez déjà le scénario à l'avance puisque c'est un registre qui a été exploité une dizaine de fois par le passé. Une jeune fille qui veut des pouvoirs magiques, qui parle avec un chat, qui se prend pour une sorcière, des thèmes qui sont déjà vus et revus, que ce soit pour un studio Ghibli ou pour un anime japonais, mais qui sont en plus à s'y méprendre, ceux du scénario de Marie et la fleur de la sorcière. Le tout en beaucoup moins joli. Parce que oui, si le film réalise bien un exploit, c'est qu'en plus de nous ennuyer et de nous offrir un scénario creux et pauvre en termes de nouveauté, il arrive tout autant à nous décevoir avec son animation catastrophique. Et quand je dis catastrophique, je parle vraiment d'un film qui n'est pas à la hauteur, surtout quand il sort en 2021. Alors, bien entendu, on va me sortir que c'est le premier film en CG et en images de synthèse pour le studio Ghibli. Ok, je peux bien leur pardonner ça, mais là, c'est vraiment comme si on avait le premier G qui avait été sorti. Le film est vraiment brut, comme s'il n'avait pas été vraiment très travaillé. On a l'impression de voir leur premier essai avec une animation qui est très pauvre, des jeux de lumière quasi inexistants, peu de détails et des expressions faciales oubliées. Et personnellement, je viens à me demander comment en 2021, un studio a pu valider ça à la sortie. Bref, encore heureux que je sache que le prochain Miyazaki est entièrement endommé et fait à la main. Parce que si j'avais appris qu'ils avaient abandonné leur savoir-faire pour ça, j'aurais pété un câble. Après, vous me direz, il y a peut-être un point positif, c'est que le film dure une heure et quart. Donc, il est très court, il n'y a pas matière à tant s'énerver que ça. Et même sur ce point-là, le film réussit à nous décevoir. Et je vous assure que ce n'est pas son avantage. J'ai eu l'impression, tellement c'est long, tellement c'est creux, tellement les personnages sont vides d'âme, ni même le scénario de sens, tellement je me suis ennuyé que j'ai dû regarder ma montre peut-être une fois toutes les 15 minutes. Non, vraiment, sans deck. Si seulement c'était que l'animation qui était foirée, j'aurais pu nous dire que c'est leur premier film en CG, ils n'ont pas l'habitude, ok. Mais là, c'est clairement comme si tout le film avait été validé au stade 1 de sa conception et était sorti comme ça. Le scénario est creux, il ne se passe quasi pas grand-chose. Il y a globalement trois pièces dans lesquelles le film se déroule, ce qui ne fait vraiment pas beaucoup pour nous laisser emporter par la magie du studio Ghibli. Et il n'y a vraiment que trois personnages principaux qui sont tellement sous-développés qu'on n'arrive même pas à s'accrocher à eux. Et je pense que si on mélange tout ce que je vous ai dit précédemment, mis à part peut-être la bande sonore qui reste très bien, eh ben Aya et la sorcière a quasi rien pour lui. Et désolé de vous le dire, mais pour un film du studio Ghibli, c'est clairement pas à la hauteur. Et le pire dans tout ça, je pense, c'est que 10 minutes avant la fin du film, vous avez l'impression que le film commence réellement. Tout ça pour se terminer et tuer dans l'œuf. le potentiel qu'il pouvait peut-être avoir. Bref, je suis désolé, mais même avec toute la bonne volonté du monde, je ne peux pas sauver ce film et je peux encore moins vous le conseiller. Si je vous conseille de fuir ce studio Ghibli, comme vous l'aurez compris, je vous conseille en tout cas de vous ruer sur le merveilleux catalogue qui est disponible sur Netflix et qui comprend tous les autres films, parmi lesquels l'excellent Mon Voisin Totoro, Le Château dans le Ciel ou même encore Kiki la Petite Sorcière. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ça m'intéresse de savoir si parmi vous, il y en avait qui comptait le regarder ou bien vous l'avez déjà vu et comme moi, vous avez été vraiment déçus après tous les chefs-d'œuvre que nous a offerts ce mythique studio. Tiens d'ailleurs, parmi tous ces chefs-d'œuvre, est-ce que vous en avez un en particulier ? Pour moi, c'est mon voisin Totoro et je pense qu'il risque de le rester encore longtemps. Bref, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'hab, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique. Sous-titrage ST' 501